I can hear you breathing, I can see you coming, I can feel the wind that's blowing me around Take a shot at me, run it side by side, it's a blur as I go back Première cible, piétine les innocents ! Hey salut tout le monde c'est Lexiki et on se retrouve pour un nouvel événement de Yu-Gi-Oh 5D Stack Force 4 Aujourd'hui on va faire le scénario de Roman, on va commencer son scénario Qui est, c'est l'un des derniers personnages de ce jeu puisqu'il n'en reste plus que deux Et je vous laisse du coup le choix entre les deux pour savoir lequel vous voulez que je fasse pour la prochaine fois Donc les deux derniers personnages sont Carly Carmine et Devak Donc vous pouvez répondre à ce sondage dans le i au dessus de ma tête Ce sera le dernier sondage concernant les personnages mais bien sûr les présentations de deck continueront Et le personnage que vous n'aurez pas choisi, ce sera le dernier que je ferai en vidéo Donc Roman me dit Alex, trois petits points, tu t'es enfin réveillé ? Je ne te fais pas peur, soit tu es courageux, soit tu n'as pas de cervelle Deuxième option Note, ça fait de toi le candidat idéal pour m'aider à accomplir mes plans J'ai entendu dire que tu es une connaissance des signers et que tu as leur confiance Alors que dirais-tu de nous aider un peu ? Je sais que c'était un peu soudain mais ce n'est pas comme si tu leur avais juré Et loyauté et fidélité et si ? Oh vas-y, vas-y, moi je veux bien les tuer Il paraît qu'ils sont plutôt enclins à faire des duels si on leur demande l'occasion Enfin non, si on leur donne l'occasion Ne t'en fais pas, je n'ai aucune intention de te transformer en Darkseigner Oh mais non, moi je veux être un Darkseigner, je veux avoir un esprit de la terre immortel Alors qu'en dis-tu Alex ? Ça pourrait être sympa de prendre part à la bataille des dieux Tu ne penses pas ? Hé hé, je savais que je n'aurais pas à te convaincre Tu adores l'excitation des dieux, elle n'est-ce pas ? Oh oui, j'adore Alors tu sais décider, tu as choisi les ténèbres Bienvenue On traquera les signers un un Enfin un par un On leur lèvera leur lumière et on gravera le désespoir dans leur âme à tout jamais Ah, désolé de t'avoir fait attendre Alex Léo n'arrêtait pas de me supplier pour venir aussi Mais ne t'en fais pas, j'ai réussi à sortir de chez moi toute seule Trois petits points Alors, tu avais quelque chose d'important à me dire ? Trois petits points Alex ? Tu ne dis rien à elle du tout ? Comme d'habitude, je ne dis jamais rien, de toute façon Qu'est-ce qu'il croit ? Mes excuses, Signer Dark Signer ! Qu'est-ce que tu fais là ? Eh bien, on dirait que tu as confiance en Alex Et ce même s'il t'a demandé de venir ici au beau milieu de la nuit Tu fais tout ce qu'il te demande au pied levé, hein ? De quoi parles-tu ? C'est Alex, je lui fais confiance ! Exactement C'est mon meilleur partenaire ! Alex n'est plus celui que tu connaissais autrefois Quoi ? Qu'as-tu fait à Alex ? Eh bien, pourquoi tu ne le découvrirais pas par toi-même ? Fais un duel contre lui Un duel ? Contre Alex ? Ne traîne pas comme ça Alex est déjà en train de se préparer Il se prépare à te vaincre Je ne te crois pas On va faire un duel normal ? Alex ! Tu ne te souviens pas de toutes les batailles qu'on a livrées côte à côte ? Quand Léo voulait tout le temps faire des tags duels ? Quand j'ai eu des problèmes en magasin de glace ? Quand on a récupéré l'ancien dragon féerique ? Tu as toujours été à mes côtés ? Ah ! C'est plutôt intelligent d'avoir fait le scénario comme ça En fait, Roman ne se débloque que si on a terminé les scénarios de tous les Signers Et du coup, je pense qu'à chaque fois Ils vont nous rappeler leurs events Donc le magasin de glace, les tags duels et tout ça C'est plutôt intéressant C'est plutôt une petite touche sympathique, on va dire Vous avez promis de me protéger Léo et toi Tu m'avais promis Et maintenant tu fais ça ? Pourquoi ? Est-ce que tu es manipulé par un autre ? Par les Darksingers je veux dire ? Oui, c'est sûrement ça Je vais te faire revenir à la raison Alex Je me suis toujours reposé sur toi Mais maintenant, c'est à mon tour de t'aider Prépare-toi Alex Duel ! Bien, nous allons nous battre Et du coup, c'est vraiment un duel normal Oh, je pensais qu'on allait être partenaire avec Roman Comme avec les autres en fait Mais absolument pas C'est intéressant C'est plutôt intéressant Poser une carte Alors, du coup, moi je joue le deck araignée de Roman Qui permet de... Voilà, qui permet de... Enfin la stratégie c'est de mettre les monstres en mode défense C'est un petit peu comme le deck reptilia Où en fait, le deck reptilia met l'attaque des monstres adverses à zéro Pour qu'on puisse appliquer certains effets aux monstres adverses Ou alors qu'on puisse activer nos effets à nous Et en fait, c'est pratiquement la même stratégie Pour le deck araignée Sauf que c'est pas mettre l'attaque des monstres adverses à zéro C'est de les passer en mode défense Ce qui est un petit peu plus simple Mais ça reste pas ouf comme stratégie Non plus J'aimerais bien que Roman soit notre partenaire Pour avoir Uru Enfin, pour qu'on invoque Uru en duel Ce serait vraiment bien Puisque dans mon deck, j'ai le Kaapakapu J'ai mis le Kaapakapu, c'est pas mal Épée de révélation de lumière C'est chiant Mais bon Ouais, coquipon Voleur d'esprit Tu veux détruire mon monstre Et me redonner 1000 life points C'est un burn inversé en face N'oublions pas Donc elle va tempo à mort L'arbre va régner Et si elle a l'infirmière réticule Je ne sais plus quoi Ou alors effet secondaire On va prendre vraiment très cher Là, on va récupérer des life points Très régulièrement Par contre, si on a une carte magie Je crois que l'œil de vérité nous redonne des points de vie Forêt ancienne On change tous les monstres en position d'attaque Intéressant Oh ! Ça c'est bien Ça c'est bien pour faire notre invocation d'art synchro Qui ne sera pas insane Ouais une phase Qui ne sera pas insane dans ce match-up Puisque bon Elle a les épées de révélation de lumière Enfin je dis Elle a les épées de révélation de lumière C'est surtout que Bon Genre ça ne servira pas à grand chose L'œil de la vérité Comme j'ai une magie Je récupère 1000 life points Bon On va juste tempo comme ça Allez On attend que les épées se détruient En fait Comme elle a un deck qui n'est pas très agressif Ben La dark synchro araignée n'est pas hyper utile Allez donne moi un peu de ton pouvoir Les cornes du soleil Ok 1800 points d'attaque J'ai pas remis mon monstre en mode défense aussi C'est intéressant J'accepte de prendre quelques dégâts Ok L'œil de la vérité J'accepte de prendre 2500 de dégâts ce tour-ci En fait Le gogipon me permettra d'aller chercher une carte Et surtout j'aurai plus de monstres sur mon terrain Et je pourrais faire ma dark synchro Gogipon me permet d'aller chercher Qu'est-ce qu'on veut aller chercher ? Je prends une autre araignée des ténèbres Comme ça si je veux refaire une invocation dark synchro Ça peut être pas mal Oh il ne veut pas attaquer avec le chat Il est son monstre détruit Super Allez à moi du coup Un gogipon L'œil de la vérité me redonne 1000 points de vie Bon du coup On va invoquer spécialement notre coco araignée Syntoniseur des ténèbres Donc si il a 6 mois je n'ai pas de monstres Et que l'adversaire en a Bah je peux l'invoquer spécialement Ensuite j'invoque l'araignée des ténèbres Et on va faire le même procédé Que Roman dans l'animé On va utiliser l'araignée des ténèbres Pour augmenter le niveau du syntoniseur des ténèbres On le passe niveau 7 Et du coup on peut faire une invocation Synchro des ténèbres niveau moins 6 Avec l'arachnée souterraine Boum Alors 1 moins 7 égale moins 6 Invocation synchro des ténèbres arachnée souterraine En position d'attaque On peut activer son effet Une fois par tour On peut sélectionner un monstre adverse Et le mettre en équipement Je crois qu'on peut avoir qu'un seul équipement Sur notre monstre Simultanément Et si jamais cette carte doit être détruite On détruit la carte magie d'équipement A la place Et l'arachnée Comme tous les monstres Montres ténèbres Synchro des ténèbres Si elle attaque L'adversaire ne peut pas activer De carte magie ou piège Et ça c'est très fort Du coup Sa carte magie de terrain Ne devrait pas pouvoir détruire mon monstre Ça va détruire la magie Et l'équipement Du calme Du calme Ouais ouais C'est à mon tour Ouais c'est à ton tour Mais bon là pour l'instant On est bien On a 10 000 points de vie Elle arrête pas de nous donner des points de vie Ensemble Couribond Ouais bah Le couribond Bah je vais prendre Poser une carte face verso C'est super Oh le cap La pacapou d'ailleurs Elle a une carte magie de terrain Donc ça ça peut être intéressant pour moi On va placer Gokipo en mode défense On va activer l'effet de l'arachnée souterraine Genre Elle a pas pensé que Son monstre C'était Yuzes Quoi ? Nani Je pensais pas que tu pouvais faire ça Alors que j'ai vu son effet Le tour précédent Allez on va attaquer Avec l'arachnée souterraine Comme ça On On fait 2400 de dégâts Encore une fois Et sa carte magie de terrain Ne détruira que le couribond C'est ça Couribond Bon du coup Elle est un petit peu dans le mal Et même si J'ai pas l'impression Que sa carte face cachée Soit une carte Pour tempo Sinon elle l'aurait déjà activée Et j'ai pas l'impression Que ce soit Effet secondaire Sinon elle l'aurait déjà activée Avant l'activation Du De l'oeil Et je peux prendre Oh limite de niveau Zone B C'est bien mon monstre Il est niveau moins 6 Ah mais ça C'est nul C'est nul Puisque en fait Le Le jeu Qu'on s'est Enfin Est mal codé Puisque normalement Mon monstre Niveau moins 6 Ne devrait pas passer En mode défense A cause de la limite De niveau zone A C'est chiant C'est chiant Allez Give me that C'était Pas possible Encore un couribond C'est ça Ah une pixie enchantée Wow Bon du coup Je vais mettre L'insecte rugissant Et avec l'insecte rugissant Je vais tenter d'attaquer Je vais faire 1200 de dégâts Voilà Elle a plus que 3700 Donc autant Voilà Maximiser Les dégâts Il va être détruit A la fin Du De la battle phase De la forêt ancienne C'est chiant Mais bon Au moins on a fait 1200 Ensemble Maintenant Couribond Oh non mais arrête Avec ton couribond C'est terrible Qu'est-ce que tu vas faire avec Bah tu ne vas rien faire Exactement C'est bien ce que je pensais Avec de la vérité Me redonne encore 1000 points de vie J'ai 13 000 Waouh Je vais poser ma force de miroir Et je termine mon tour En fait il me faudrait J'ai déjà utilisé mon typhon d'espace mystique Dès le début Ce que je n'aurais pas dû faire Quoique Bon de toute façon J'ai utilisé le typhon Sur un filet gravitationnel Et c'était tant mieux Full carte face cachée Un violent orage Serait bien Égaliseur de vie Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Tout m'est... Tout m'est... Ok Bon je récupère 1000 points de vie Mais what ? Genre la meuf elle a récupéré des points de vie Et moi j'en ai perdu Massageur Elle m'a fait moins... Moins combien ? Moins 10 000 là ? Une activation de carte Ouais Bon bah on va juste passer On est bloqué Bon j'esquipe pas mal de tours Puisque là on est vraiment bloqué Mais surtout que Luna commence à utiliser effet secondaire avec son oeil de vérité Donc chaque tour je perdrai 1000 life points Si j'ai les cartes magie dans ma main Donc posons le mauselay Activons le vortex foudroyant Balançons je ne sais pas quoi Alors ça Détruisons le couribond Et quoi ? Nani ? Parce que sinon je vais perdre des points de vie à chaque tour Je vais mettre le gokipon Et en soi Vous savez quoi ? Je vais faire... Non je vais même activer le mauselay de l'empereur tout de suite Comme ça je vais garder mes monstres à faible attaque Et je vais pouvoir attaquer ses points de vie à chaque tour avec gokipon Ou alors mes autres insectes si j'arrive à les chercher Grâce à mes effets Et on a une phase Ensemble maintenant la licorne du soleil Non mais... Et voilà Du coup je peux pas passer la licorne du soleil Et elle n'active même pas son effet Non on s'en fout On s'en fout Et du coup bon... Oh ! Oh merde ! Oh merde ! Ça c'est ce que je voulais Ça c'est ce que je voulais Oh ! Moins 1000 C'est pas grave Activation Tornade géante Allez renvoie toutes les cartes magiques pièges Dans la main de leur propriétaire Oui ! C'est ce qu'on voulait ça C'est ce qu'on voulait Allez hop Mauselay de l'empereur Et tu vas voir Toi tu vas... Oh ! Oh je te déteste Luna Je te déteste Arachnée souterraine Vas-y Donne moi ton monstre là Ça m'a saoulé Pas possible Mais si c'est possible Bien sûr que si Ensuite Je fais L'activation de mauselay De l'empereur Je sacrifie 2000 Life Points Pour invoquer Les gars Pour invoquer Bien sûr Vous le savez Vous le voyez dans ma main L'esprit de la terre L'esprit de la terre Et mortel Carapacapoo Oh regardez Wow Alors je ne me lâcherai jamais De cette invocation Battle phase Et là Faut le courribo Depuis sa main Allez Détruis-la Tue-la Emmène-la dans le royaume des ombres Enfin non En 5-10 Il tue les personnes Il ne les envoie pas Dans le monde des ombres Tu meurs Luna Voilà Tu ne mérites que ça Avec ton deck là Le deck qui fait péter un câble Ah Hé 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 C'était dommage Tu veux savoir la meilleure gamine Je n'ai aucune emprise sur Alex Il agit de son propre gré Je l'accompagne C'est tout Mergue C'est Pas vrai Trois petits points Pendant le duel Les esprits m'ont parlé Ils m'ont dit que tu M'affrontais de ton propre gré Que tu n'étais pas du tout manipulé Par un autre Mais je ne les crois pas Alex Ce n'est pas Vrai n'est-ce pas Après tout Tu 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 ne ferais jamais Rien Pour me blesser Urg J'ai toujours cru en toi Toujours J'ai toujours cru que tu resterais à mes côtés Quoi qu'il arrive Je 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 crois toujours en toi Je te fais confiance Alex Je te ferai toujours confiance Ah Du coup elle est partie en courant Elle n'est pas morte en fait Que c'est touchant Non Pas besoin de lui courir après Notre mission s'est bien déroulée Avec ses blessures Elle ne sera pas capable de faire des duels Pendant What the fuck C'est un peu C'est un peu En plus Elle est capable de courir Genre elle ne peut plus faire de duels après Ok tout à l'heure Cette signer est encore une enfant Elle dit encore te faire confiance Mais Le doute est émissé dans son coeur Et il ne va faire que grandir A l'avenir Son coeur vacillera sûrement Entre la confiance et le doute envers toi Son coeur ne sera plus jamais en paix Aussi longtemps que tu seras à mes côtés Il ne lui restera plus qu'à accepter le fait que tu l'es trahi Tu as été bien plus utile que je ne l'aurais imaginé Alex Je te contacterai quand j'aurai décidé de notre prochaine cible Deuxième cible La déchirure du désespoir Qui on va affronter aujourd'hui ? Jack ? Akiza ? You say pour la fin je pense Alors me revoilà Alex, réveille-toi J'ai décidé qui sera notre prochaine cible La dualiste qui se fait appeler la rose noire Akiza Essinsky Tu la connais non ? Non pas du tout Je suis sûr qu'elle viendra si tu fais appel à elle Comme tu l'as fait avec l'autre Et tu l'écraseras Tu peux le faire ? Bien sûr que tu peux Très bien, en route pour notre prochaine cible Oh et du coup ça va être encore un verre je le sens Désolé je suis en retard Alex Ça m'a pris plus longtemps que prévu pour sortir de la maison Sans être vu par mes parents Quoi elle vit chez ses parents maintenant ? Mais pourquoi voulais-tu me voir Sans que personne d'autre le sache ? Ah c'est parce que je voulais t'avouer mes sentiments en fait Détrompe-toi ma chère Moi aussi j'étais au courant de ce petit rendez-vous Hé hé J'espère que ça ne te gêne pas hein ? Dark Signer Recule Alex, il est dangereux Hein ? Alex, que se passe-t-il ? Hé 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 Ah 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 Tu n'as toujours pas compris que tu as été attiré dans mon un piège hein ? Quoi ? De quoi parle-t-il Alex ? Dis-moi ce qui se passe ici ? J'ai bien peur qu'il ne soit plus ton ami Il est l'un des nôtres maintenant Point d'exclamation ! Quoi ? Toujours pas convaincu ? Eh bien je sais ce qui va te convaincre Trois petits points Quel choc hein ? Ha ! Que la dure réalité de la destinée peut être cruelle Il n'y a rien de pire que quand quelqu'un en vous En qui vous avez confiance vous trahit Tout juste comme ça Comme ce qui s'était passé autrefois Trois points d'exclamation ! Donc elle est encore plus énervée Tu as deux choix Soit tu prends tes jambes à ton cou et tu t'enfuis d'ici Soit Tu affrontes Alex en duel et tu te vanges de sa trahison Que choisis-tu ? Je vais l'affronter en duel Bah pourquoi tu cours pas ? C'est nul Oh ! C'est quoi cette tête qui fait ? Oh ! T'es un sourd ! Tu ne peux donc pas pardonner à quelqu'un qui t'a trahi ? Non Je n'affronte pas Alex en duel pour le vaincre Je lui fais confiance Je veux juste l'affronter en duel pour communiquer avec lui Très bien Alors constate par toi-même Combien tu es idiote Baka Et comment c'est idiot Comment c'est idiot de n'avoir confiance qu'à moitié en quelqu'un Allez Alex Duel Personne ne se mettra en travers de ma route Mais c'est ce qu'on est en train de faire actuellement Donc bon c'est malheureux Oh par contre cette main est nulle Cette main est nulle Parce qu'il nous faut plein de monstres insectes au cimetière Et bah c'est pas ce qu'on a Il me faudrait qu'où qu'on a l'insecte rugissant C'est bien pour alimenter nos cimetières Jardin infernal Oh non Oh non Ça va faire pas plein de trucs là Oh bah et larve Ouais 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 bien sûr Ça on adore ça On met entrée interdite Et la larve Larve d'aradie en fait c'est une carte qui Si on se fait attaquer directement Pendant qu'on a 3 insectes au cimetière Au moins 3 monstres insectes au cimetière On peut annuler l'attaque Et mettre 3 jetons sur le terrain C'est plutôt bien C'est plutôt intéressant Quand on joue des esprits de la terre immortelle Ouais un jeton rose Intéressant ça Bon en soit En soit elle va me faire que 150 Je vais pas faire no entry Enfin l'entrée interdite c'est juste pour ça Par contre ouais Sa magie de terrain va être chiante Si seulement on pouvait piocher la nôtre Oh ça Voilà un petit monstre Allez Araignée des cavernes en mode défense Araignée des cavernes Comme si elle est face recto Une fois par tour Si l'adversaire invoque un monstre Il est placé en mode défense Bon c'est correct 1500 points de défense Contre le deck en face Enfin surtout si elle joue le jardin infernal Ça tient Ça va bien tenir Parce qu'on va même pas attaquer Oh plante mimétique Pour invoquer On va invoquer un jeton sur mon terrain Est-ce qu'elle va faire un dragon rose noir ? Oh moi je suis en ciel Ok Bon ok Genre c'était nul Tout ça pour ça Allez donnez moi une carte de terrain Ça peut être bien Ou l'araignée des ténèbres Ouais l'araignée des ténèbres Je garde ça pour moi J'attends d'avoir mon satanisaire des ténèbres Pour invoquer l'araignée des ténèbres Fleuraison de feu Tu vas sacrifier pour invoquer une titaniale Quoique elle en joue Une ou deux Parce qu'elle a déjà envoyé titaniale au cimetière Fleuraison de feu n'invoque que depuis le deck Donc ça va être soit un lion botanique Soit une autre titaniale Un lion botanique Bah oui Elle utilise ce sacrifice inutile Pour balancer sa seule titaniale Qu'elle veut invoquer avec la fleuraison de feu Il est temps de se battre Ouais bah ouais Du coup bah mon monstre est détruit Ouais 150 de dégâts record Et bien et bien et bien Ça va être long Ça va être long tout ça Sauf si Je peux piocher ma carte magique terrain Ça ce n'est pas utile Je peux faire l'arène immatriarche aussi Non je vais juste poser le jeton rose en ma défense Et terminer mon tour Ah 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 Invocation du monstre en position d'attaque Plante mimétique Elle peut faire un monstre de niveau 6 ou 8 ou Elle peut faire un dragon rose noir Ouais ouais Elle peut faire un dragon rose noir là pour le coup Du coup Si elle le fait Si elle détruit tout le terrain Ça me serait profitable C'est ce qui me gêne le plus Ce jardin infernal Allez fais l'invocation Voilà dragon rose noir Comme ça on reverra son animation Qu'on a vu Plein de fois Voilà dragon rose noir Et J'ai quand même 5 cartes sur mon terrain Donc peut-être que l'intelligence artificielle Va se dire Ah L'adversaire a plus de cartes sur son terrain Que nous Enfin que moi Donc Je peux activer l'effet du dragon rose noir Et clean totalement le board Et je ne sais pas Je ne sais pas comment réfléchit L'intelligence artificielle Quand Tu dis ça Ok Ça me remet encore un jeton Et apparemment ça ne veut pas Fan toi Alors c'est quel effet là Qu'elle active Ok Ok C'est pour mettre ça en mode défense A 0 pour l'attaque Et me le dégommer A mon Ouais 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 Sans les flammes De la froide tristesse Et gloire de rose noire Ouais En fait c'est vraiment C'est juste sa carte magie de terrain Qui est chiant En soi Bon Mon brique Enfin mon brique Pas si énorme que ça Mais Vite fait Un brique Vite fait Voilà Donc c'est un petit peu chiant Bon je prends des dégâts Tout à l'heure Je m'en fous Insecte rugissant Yes On va poser ça en mode défense On va poser ça en mode défense Ça aussi Une phase On verra bien De toute façon je fais Je fais l'entrée interdite Si jamais elle attaque Et qu'elle me fait trop de dégâts Mais 1200 De dégâts par tour En soi Je peux encore me le permettre Fan toi Comment ça Fan de moi Ouais Un jeton rose qui passe en position Si on attaque Battle phase Peut-être Jardin infernal Quoi Jardin infernal Tu veux Quoi Ok Ok Bon bah elle a détruit lui même Elle même Cette magie de terrain Graine de feu Moi je veux vous laisser détruire mon insecte rugissant Il me faut des monstres au cimetière Activer l'effet de l'insecte rugissant Oui Je vais prendre un autre insecte Un autre insecte que je vais mettre en mode défense Et après quand elle va détruire l'insecte rugissant Je mettrai mon... Un gokipo Un gokipo comme ça elle le détruira Et j'irai chercher mon syntoniseur des ténèbres Et je prendrai le contrôle de son monstre Euh pas lui Pas lui Pas lui Je veux faire gokipo Voilà Gokipo en mode défense Et du coup là On a notre cimetière qui est bien alimenté Donc du coup on pourra activer notre carte piège Et on pourra surtout activer l'effet de notre Arani matriarche Si on met des monstres adverses en position de défense Bon on pourra faire Entrée interdite d'ailleurs Vas-y détruis le Voilà Activer l'effet de gokipo depuis notre cimetière Bien sûr oui Comme ça on peut aller chercher un monstre insecte de 1200 points De 1500 points d'attaque ou moins Et l'ajouter à notre main Donc on va prendre le cocon araignée Ça va Avec les gokipons La combo araignée des ténèbres Plus le cocon C'est pas trop difficile à mettre en place Typhon l'espace mystique Et bah c'est ce qu'il me fallait Puisque j'ai un petit peu peur de cette carte face cachée Détruis ça Et c'était tué à ma merci Prison de lierre Ok du coup elle va pouvoir piocher une carte Donc vu qu'elle a des monstres Je peux invoquer spécialement le cocon araignée Et synthéliseur des ténèbres Ensuite je peux invoquer normalement l'araignée des ténèbres Et je peux justement activer son effet Augmenter le niveau d'un monstre insecte sur le terrain de 2 Du coup mon synthéliseur des ténèbres à niveau 7 Je vais dire moins 7 non Niveau 7 Et du coup je peux faire une évocation dark synchro de niveau moins 6 Voilà 1 moins 7 égale moins 6 Arachnée souterraine en position d'attaque Et du coup on va activer son effet Prendre un monstre adverse Et l'équiper à l'arachnée souterraine Et on va choisir dragon rose noir Parce qu'apparemment je ne peux pas cibler l'autre Par des effets je crois Et ensuite on va rentrer en battle phase Et on va attaquer le lion botanique Ouais son attaque est un petit peu trop élevée Quand on attaque les cartes magie pièges ne peuvent pas être activées Et on fait enfin 200 de dégâts à Kiza Et on termine notre tour Poser un monstre face verso Et elle va mettre la graine de feu en position face verso Et une autre carte face cachée Allez mon tour Mausolée de l'Empereur Et nous allons attaquer Nous allons attaquer ce monstre en mode défense L'arachnée empêche l'activation Et c'était une floraison de feu qu'elle n'a pas voulu activer Elle n'a plus de titania là Elle a vraiment uné sa game Pourquoi sacrifice inutile ? Ça c'était vraiment un sacrifice inutile justement Puisque envoyer titaniel pour ne pas pouvoir l'invoquer avec la floraison de feu Je ne comprends pas Ok nous en attendant on top deck Un sanctuaire verdoyant Si un monstre insecte est détruit On peut récupérer un autre exemplaire Enfin on peut aller chercher un monstre insecte Depuis notre deck ayant un même niveau Et l'ajouter à notre main Arachnée souterraine attaque La floraison de feu Et on termine notre tour Et en plus elle brille Qu'elle n'a même pas de monstre Et bah voilà c'est parfait Terra formation Allez chercher Qu'est-ce qu'on va ? Bah oui de toute façon j'ai que les maux et les empereurs Je ne joue pas la carte magie de terrain que Roman utilise Puisque elle est horrible Genre en fait c'est une carte magie de terrain Qui permet de Chaque fois qu'un monstre attaque Il est changé en position de défense juste après son attaque Et il ne peut pas changer sa position de combat Jusqu'à la fin du prochain tour de son propriétaire Sauf que la plupart du temps Bah ça me Quand je l'utilisais ça me ruinait moi Genre c'est C'est mes monstres qui restaient en mode défense Et les parties duraient deux heures Sachant que je veux Voilà Montrer ce deck en vidéo Oh Terra formation Ok Et bah Genre j'ai pas envie de faire des parties de deux heures Comme je le fais aujourd'hui Jardin infernal Active le jardin infernal Que je vais pouvoir détruire avec mon mauselais de l'empereur Qui sera activé au prochain tour J'espère pouvoir piocher un cap à capou Comme ça on pourra avoir son ém... Oh man Oh man Activation de mauselais de l'empereur Allez détruis moi cette carte Et du coup Du coup du coup On va activer son effet On va activer son effet On va payer 2000 Non J'ai payé 1000 Bon bah on n'avoquera pas qu'à capou Maintenant C'est ça quand on veut aller trop vite On avait le létal en plus On avait totalement le létal Bon après il y a peut-être des cartes face cachée qui... Genre force de miroir Force de miroir pourrait être chiante Il y a peut-être des cartes face cachée en effet qui pourrait... Qui aurait pu m'empêcher d'OTK Enfin d'OTK absolument pas Mais de terminer le duel Araignée matriarche Attaque Force de miroir Ah ouais ouais il y avait une force de miroir Bon mon monstre ne mourra pas Puisque j'ai une carte magie d'équipement Et je peux activer l'effet du sanctuaire verdoyant Pour aller rechercher un monstre de niveau 6 Depuis mon deck Et l'ajouter à ma main Donc une autre araignée matriarche Et j'ai trop de cartes en main Donc on va passer en main phase 2 Et je vais poser l'entrée interdite Et on termine notre tour J'emporterai tout La pioche de la destinée Qu'est-ce qu'elle a en pioche de destinée déjà ? Pas un vortex ou droyant Monster reborn Ok ça peut le faire Floraison de feu Pourquoi floraison de feu ? T'as quelque chose ? Abîme de calamité Tous les monstres qui t'y plantes T'es invoqué spécialement depuis Oh ouais 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 Il y a 1000 points d'attaque C'est très intéressant Tu es prêt ? Non ouais je suis prêt Du coup ton monstre qui est à 500 Il a 1500 je crois Si j'ai bien compris 1500 points d'attaque Ah 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 J'active son effet Et du coup qu'est-ce que tu fais ? Et bien Graine de feu 1600 points d'attaque Tout ça pour ça ? Non tu te moques de moi Tu te moques Tu te moques de moi ! T'as fait tout ça pour ça ? Genre Mais que Oh là là Que de pression Que de pression Je vais activer l'effet De la racnée souterraine Je prends son monstre Ben oui Voilà Et ensuite Je vais pouvoir activer Cette fois-ci Sans trop me précipiter L'homo zelé de l'empereur Et je vais payer 2000 life points Pour pouvoir Prendre Pour pouvoir prendre Le keapak Apu Et avoir son animation Encore une fois J'adore Bon même si Du coup j'essaierai Est-ce qu'on a déjà vu l'animation de Roux ? Jamais On a jamais vu son animation J'essaierai Quand je présenterai le deck araignée J'essaierai de De vous la montrer J'activerai les Les animations Juste pour ce deck Allez termine ce duel C'est bien On termine notre duel Toujours avec notre esprit De la terre immortelle Kabakabu Mets-lui 3000 points de dégâts Parfait Argue Urgurg Alex Tu étais toujours à mes côtés Quand j'avais perdu Seyer Et quand moi-même Je m'étais perdu Tu m'as Tu n'as jamais dit un mot Oui exactement Tu es simplement resté à mes côtés Tu m'as soutenu Sans toi Je serais même pas ici aujourd'hui Malgré tout ça Pourquoi ? Pourquoi M'as-tu fait tout ça M'as-tu fait ça à moi Je t'avais dit non Il est de notre côté maintenant Du côté des Dark Signers Tu as sûrement remarqué pendant ton duel Personne ne le manipule Il agit de son propre gré Arrête Je ne t'ai rien demandé J'ai demandé à Alex Alex M'as-tu vraiment trahi ? Tu as trahi tout le monde ? Même moi ? Non Jamais je ne te trahirai Akiza Tu as coupé le lien Ce lien que nous partagions Urg Je le savais Je le savais depuis le début Ça ne sert à rien On ne peut faire confiance à quiconque Parce qu'à la fin Tout le monde disparaît Comme une bulle de savon Comme une bulle de savon Ouais 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 Tous ceux que j'ai été Tous ceux dont j'ai été proche Ont toujours fini par me trahir Hum Ah 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 Bon 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 Ok Bon du coup elle va tuer des gens dans la rue Laisse là La chose la plus importante Est qu'elle Et qu'elle Et que quelqu'un proche d'elle l'a trahi Son coeur ne contient de nouveau plus que douleur Et des espoirs Le mal que tu lui as infligé est irréversible Et bien plus grand que tout ce qu'elle a pu subir jusqu'à maintenant Tu lui as infligé une blessure dont elle ne se remettra sans doute jamais Elle n'est donc plus une menace pour nous en tant que signer Et tu as fait du bon travail aujourd'hui Je te contacterai quand j'aurai décidé de notre prochaine cible Et bien voilà on va se terminer On va se terminer cet épisode oui On va se terminer cette vidéo Sur ce Oh la la On a cassé avec Akiza C'est terrible On a fait mal à Akiza Je m'en veux Je m'en veux Et du coup ce scénario est intéressant En fait Je sais que le scénario de Devak est très différent Des autres C'est plus que Bon spoiler Devak Et Bah On ne Nous on ne fait jamais de duel C'est tout le temps Devak qui fait les duels Et du coup bah Pour Roman ça a l'air d'être le contraire On fait C'est nous qui faisons tous les duels Et lui il ne fait rien Ce qui est bien dommage J'aurais bien aimé qu'on soit partenaire Ou peut-être pour le dernier épisode Ce serait bien que Bah qu'on soit partenaire avec lui J'aimerais bien voir l'invocation De son esprit de la terre immortelle Uru Ça pourrait être intéressant Donc voilà J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo N'hésitez pas à laisser un like Un petit commentaire A vous abonner Si ce n'est pas fait On se retrouve La prochaine fois Allez bye tout le monde